autour de la technologie HP Multijet Fusion. Je suis Daphné Cucumel du service Matériothèque et de la plateforme de fabrication additive d'Alizé Plasturgie. Je vais vous présenter simplement quelques petites informations pratiques sur le déroulé du webinaire. Il va durer environ 40 minutes. Et après, on pourra répondre à vos questions directement. Les questions que vous pouvez poser dans le chat, on pourra prendre le temps de vous répondre. La présentation, elle sera disponible sur notre site avec le replay. Vous pouvez retrouver tout ça. On vous enverra le lien également à l'issue du webinaire. Comme je vous le disais, comme votre micro est coupé, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Et n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos remarques, de vos suggestions à travers l'enquête que vous allez voir apparaître juste après le webinaire. Aujourd'hui, on va avoir deux personnes qui vont animer le webinaire. Il s'agit de Stéphane Rodrigues, qui est chargé de projet de fabrication additive à Alizé Plasturgie, et Sébastien Cadalin, qui est ingénieur d'application pour HP. Pour vous faire un petit rappel du programme, aujourd'hui, on va vous présenter rapidement la plateforme de fabrication additive à Alizé Plasturgie. Puis, on laissera la main à Sébastien Cadalin pour vous rappeler les spécificités de la technologie HP Multijet Fusion et vous faire vraiment un focus sur le design for additive manufacturing et design for cost. Alors, juste un petit rappel en quelques mots sur Alizé Plasturgie. En fait, on a un syndicat professionnel des plasturgistes qui rassemble un peu plus de 900 adhérents pour lesquels on met à disposition plusieurs services, donc juridique, intelligence économique, HSE, matériothèque et plus récemment, une plateforme de fabrication additive. Donc, en fait, dans cette plateforme, on a vocation à accompagner et conseiller tous les professionnels, en fait, tous les industriels sur la fabrication additive, à la fois à travers des sensibilisations, à travers un accompagnement plus poussé sur le développement d'outillages, par exemple, ou sur des choix matières, des choix technologiques, etc. Donc, on met vraiment à disposition notre expertise ainsi que notre réseau de partenaires pour proposer un accompagnement qui soit vraiment transversal. On a aussi développé une veille stratégique dernièrement sur la fabrication additive et on peut faire une veille personnalisée en fonction de vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous les faire remonter aussi. On organise aussi régulièrement des journées techniques et des webinaires comme aujourd'hui pour essayer un petit peu de démocratiser la fabrication additive et de montrer l'étendue des possibilités pour les industriels de la plasturgie. Donc, je laisse maintenant la parole à Stéphane Rodrigues qui va vous parler plus en détail des formations qu'on propose. Bonjour à tous et merci de votre participation au webinaire. Donc, en effet, on dispose de pas mal de formations et on a récemment mis en place des formations en ligne pour répondre aux besoins actuels liés à la situation sanitaire. Donc, ça s'étend d'un niveau 1 jusqu'à des besoins spécifiques. Évidemment, on adapte les formations en fonction des besoins de l'entreprise. Le but étant de répondre aux applications qu'il y aura par la suite sur ces technologies-là. Donc, on va partir de la sensibilisation et de quelques notions de conception pour se lancer, je dirais, dans le secteur et choisir sa technologie la plus adaptée vers des choses plus compliquées. Donc, si on reprend la conception, on va commencer à parler d'optimisation topologique, de design to cost, comme aujourd'hui. On va aussi parler, du coup, de formation à tout ce qui est plus spécifique à un procédé en particulier. Voilà, on peut aussi accompagner, évidemment, sur les développements matériaux, sur certaines applications, des pièces en particulier. Donc, voilà, sur la formation, on a un panel assez large et on fait également de la formation spécifique en partenariat avec d'autres entreprises, notamment sur le conformal cooling en métal. Pas de formation en métal à proprement parler. Et des formations découvertes pour les étudiants. Donc, formation en ligne, on a repris un petit peu le même principe. On a juste adapté le format sur des formats plus adaptés à la formation à distance. Donc, cette plateforme, elle est financée dans le cadre d'un PIA, un plan d'investissement d'avenir. Vous disposez également d'un accompagnement, d'une prise en charge de 50% des frais du projet de fabrication additive lorsque vous avez une intervention de notre plateforme sur ce projet, donc à hauteur de 32 000 euros. Donc, c'est quand même pas rien et ça évite des investissements trop lourds, notamment pour les PME et les TPE. Donc, nous, sur le parc machine, on est équipé avec une HP multi-jet fusion 580, color, donc qui nous permet de faire de la couleur. Je dirais que c'est l'entrée de gamme des machines HP qui permet plutôt de s'orienter vers du prototypage et des petites séries de pièces, je dirais une dizaine, une vingtaine de pièces de taille moyenne. Donc, c'est déjà un bon volume de 15 litres, il me semble. On travaille uniquement sur du PA12, sur cette machine. Ce ne sont pas des machines destinées à la production à proprement parler, production de pièces. On a quand même un volume qui est assez grand pour une machine, je dirais, pour la plus petite machine de chez HP, avec 33 cm par 20 environ. Donc là, on travaille sur du PA12, donc on sort quand même des pièces fonctionnelles, des pièces assez flexibles et fonctionnelles. On a un très bon rendu de l'aspect de surface sur les pièces par rapport à ce qu'on peut voir habituellement sur de la poudre. C'est vrai que c'est assez intéressant, même si on a toujours cet aspect un petit peu granuleux. Et on a surtout une bonne précision par rapport à d'autres procédés, je dirais, plus standards. Évidemment, les inconvénients sur ce procédé, c'est les temps de production, les investissements qui peuvent être lourds et l'entrain de tir, notamment le post-traitement, qui peuvent prendre du temps lorsqu'ils sont manuels. Évidemment, sur des machines la plus haut de gamme, on rentre tout de suite sur de l'entretien optimisé avec des temps de post-traitement qui sont réduits et une automatisation qui a été mise en place par HP. Donc voilà, je vais juste pour faire un retour d'expérience assez rapide. De notre côté, on utilise cette machine énormément pour de la validation de concepts et des productions en interne. Évidemment, on ne remplace pas un prestataire de service, ce n'est pas l'objectif d'Alizé. Donc, on travaille, en général, on lance des batchs, des volumes de pièces. La nuit, on les récupère le matin. Donc, c'est pas mal parce que ça nous permet de travailler le design dans la journée et le soir, de lancer, je dirais, un ensemble de pièces complets sur toute la machine, si on veut lancer une production de pièces ou simplement lancer plusieurs modèles différents et de les récupérer le lendemain matin. Donc, c'est vrai que le temps de production, je dirais, est assez rapide par rapport à des méthodes conventionnelles. C'est une machine qui est assez intuitive, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous tromper quand vous utilisez cette machine. Vous voyez qu'il y a des voyants un petit peu partout. Il suffit de suivre les voyants qui s'allument pour la maintenance, pour tout ce qui touche à l'entretien. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a des bonnes tolérances. Après, le seul gros point négatif que nous, on voit aujourd'hui, c'est évidemment le manque de matériaux. Mais donc, on va revenir dessus pendant la présentation. Voilà, je vais laisser la main à Sébastien Cadalen qui va donc vous présenter le sujet du jour qui est le design to cost. Bonjour à tous. Merci pour l'introduction. Donc, je vais me présenter en deux mots, Sébastien Cadalen. Je suis ingénieur d'application. C'est un poste qui n'est pas très connu en France. Donc, je vais en deux mots dire en quoi ça consiste. Le premier volet, c'est de faire ce qu'on fait vraiment en ce moment, à savoir diffuser de l'information par caractère technique à travers des webinaires, des journées d'introduction à l'impression 3D, ce genre de choses. Et ça, c'est le premier volet. Participer à des salons. En ce moment, c'est compliqué. Mais il y a des salons virtuels qui se mettent en place. Et le deuxième volet, c'est simplement soutenir les ventes pour toutes les questions liées à la technique. Ça peut être du développement de la faisabilité essentiellement sur des questions de design, de certification, de prix de production de pièces. Alors, tous ces aspects-là dont on discute évidemment avec chacun de nos prospects pour valider leurs applications. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'impression 3D et en fait, cet exercice d'optimisation qui consiste à retravailler souvent le design pour l'impression 3D et également d'intégrer dès le début ou le plus tôt possible des notions liées au coût pour à la fois optimiser le design et le coût quand c'est possible évidemment. Alors, je commence par juste un chiffre qui est sorti il y a quelques mois par un cabinet externe qui fait un peu un état des lieux entre l'utilisation de l'impression 3D et en 2016, il y a quelques années. Et aujourd'hui, on voit vraiment une nette accélération dans le cas de l'adoption. Donc, ce n'est pas un aspect quantitatif. C'est juste le nombre d'entreprises. Donc, là, ici, sur un petit millier qui a commencé à appliquer l'impression 3D. Et puis, il y en a aussi une bonne partie qui pensent l'appliquer. Donc, ça, c'est vraiment le vol. Là, on voit, il y a eu une très forte accélération sur l'adoption de la technologie pour, on va dire, faire les premiers essais. Et donc, là, ce qu'on voit en ce moment, ce qui s'accélère, c'est évidemment les volumes, donc les taux d'utilisation et le nombre de machines qui croient pour pas seulement démarrer la 3D, mais vraiment l'étendre dans toute la gamme du possible dans chaque application. Je vais revenir, commencer par rappeler rapidement le concept de multitiel de fusion à la technologie, comment sont les principes de fonctionnement. C'est vraiment très important de comprendre les spécificités de cette technologie qui est propriétaire d'HP. Donc, comme rappelé précédemment, c'est une technologie à base de lit de poudre. Donc, il y en a plusieurs de ce type-là. C'est un lit de poudre, plastique comme métal. Donc, là, on parle de lit de poudre polymère, de thermoplastique. Donc, la première étape consiste à étaler un lit de poudre de 80 microns, typiquement. La deuxième étape consiste à appliquer des agents. Donc, là, je vous présente la version couleur, donc l'imprimante qui est présente chez Alizé Partsugy, mais on a une version également, les machines de production n'ont pas l'option couleur. Donc, le schéma, le principe est le même, c'est juste que le schéma est un petit peu plus simple. Donc, on va déposer des agents, des agents diffusionnants qui vont délimiter les zones à la suite de la couche qu'on vient d'étaler, qu'on veut fondre. Et donc, on fait ça avec des têtes d'impression qu'on réemploie, enfin, la technologie qu'on réemploie à cette nouvelle application et qui nous permet d'imprimer ces motifs de manière extrêmement simple et rapide et efficace. La troisième étape, donc, pour la machine couleur, consiste à appliquer la couleur. Donc, on a des encres sur magenta jaune et puis noir. Donc, on les applique sur une petite épaisseur, donc de quelques dizaines de millimètres de chaque côté de l'interface de la pièce. Donc, ce n'est pas uniquement en surface, c'est sur une petite coquille de quelques dizaines de millimètres. Et enfin, on va venir déposer de l'énergie à l'aide de lampes infrarouges puissantes. On parle de plusieurs lampes, 4 ou 6 suivant les machines, de plusieurs kilowatts, typiquement 2 kilowatts, et qui viennent balayer comme ça la surface du vide-poudre. Et les zones qui ont reçu ces agents fusionnants vont capter cette lumière-là, et donc cette énergie-là, alors que les zones qui ne l'ont pas reçu vont plutôt réfléchir cette énergie-là. Et comme ça, on arrive à créer un différentiel de température et de venir passer le point de fusion sur les zones que l'on désire. Et comme ça, couche après couche, on arrive à construire notre pièce. La dernière étape qui est très importante, c'est entre chaque couche et même à tout moment du procédé, de vraiment très bien contrôler la température, s'assurer que les zones qu'on veut franchissent le point de fusion de la matière et que les autres restent vraiment en deçà. Donc on a toute une boucle fermée qui permet de réguler la température à tout moment. Et donc à la fin de l'impression, on a notre pièce qui est imprimée ici. On a une petite coquille de poudre, on va dire, un petit peu agglomérée avec cet agent détaillant. Et puis la poudre, donc là, il y a une petite part dessinée, mais c'est cette poudre-là qui n'a rien, qui n'a pas fondu, qui n'a pas vu l'agent, c'est la plus grosse partie. Cette poudre-là va être recyclée jusqu'à 80%. Et donc l'étape de le parachèvement dont on parlait avant, c'est pour sabler cette petite couche. Le portfolio d'HP aujourd'hui, alors la 500, ce n'est plus la plus petite machine. Il y a une nouvelle machine qui est sortie, série 300. Donc 300, 500, c'est vraiment des machines relativement proches qui sont destinées au prototypage. La 500 fait 15 litres, donc en version blanche, monochrome ou couleur, qu'elle qui présente Charlie D. Persuji. Et sur la version 300, on a uniquement la version monochrome mais qui est encore un petit peu plus petite et qui a la particularité en plus d'avoir un mode de financement assez innovateur sur le marché de la 3D puisque c'est vraiment une location pure. On s'engage pour 12 ou 24 mois et on a un loyer donc mensuel pour la machine et puis après, chaque batch d'impression est facturé. Ce n'est pas à la page, là, c'est au volume d'impression. Donc il y a quelques paramètres si vous faites un demi-volume, vous payez la moitié moins que si vous faites un volume complet. Donc voilà. Donc un mode assez agile et qui ne demande pas de gros investissements au départ puisque tout ça est échelonné d'un mois sur l'autre. et puis viennent après les machines de production. Donc la première machine 4200 qui est sortie il y a trois ans maintenant donc qui permet de produire des quantités de pièces bien plus importantes. On parle d'un volume de 40 litres donc 4 kilos de pièces une fois par jour. Et la dernière machine de production qui est sortie il y a maintenant un tout petit peu plus d'un an qui, elle, offre de nombreux avantages dont le premier c'est qu'elle imprime de manière encore plus rapide. Et donc là on peut faire deux productions par jour donc on arrive à un ordre de grandeur à 8 kilos de pièces par jour donc là on n'est plus dans le prototypage ou alors vraiment des cabinets de prototypage ça existe où on a vend le prototypage grand échelle on va dire dans l'automobile ça peut exister. Et puis de nombreuses améliorations évidemment hardware comme software sur cette imprimante pour améliorer toujours la qualité et la répétabilité. Les avantages liés à la technologie la première c'est la vitesse la vitesse d'impression comme on utilise cette tête d'impression jet d'encre c'est des technologies très éprouvées très rapides très robustes donc ça nous permet d'imprimer pour résumer chaque couche qu'on imprime c'est comme si on imprimait une feuille A3 donc pour nous imprimer un motif c'est un peu pareil c'est comme imprimer une feuille A3 évidemment par rapport à une imprimante 2D il y a tout l'aspect thermique qui est extrêmement important donc la vitesse la deuxième c'est l'aspect qualité des pièces donc là on parle de qualité qui est extrêmement similaire à l'injection plastique tout ça ça vient du fait qu'on va empiler des couches liquides les unes sur les autres dans une petite gang d'agents détaillants donc en fait c'est vraiment similaire à l'injection plastique ce qui nous permet d'obtenir des matériaux isotropes à la fin donc des pièces vraiment de très grande qualité non poreuses donc un avantage vraiment essentiel pour faire des pièces fonctionnelles troisième avantage sur les matériaux on va y revenir juste après le concept de plateforme ouverte mais les deux éléments clés de ces technologies c'est qu'on va réutiliser beaucoup les matériaux donc de 70 à 90% suivant les matériaux donc on recycle une énorme partie pour ne pas dire toute la poudre et enfin la gestion de la poudre qui est extrêmement automatisée et d'ailleurs la machine qui est présente chez Alizé ces machines-là sont en un seul module et en fait on lance l'impression et 20 heures après on récupère les pièces donc qui sont on va dire dans des qui sont entourées de poudre alors on les parce que on les tape un petit peu et puis après on les sable donc en fait c'est vraiment totalement automatisé pour les machines de production il y a deux modules mais tout ce qui est mélange, recyclage gestion des poudres c'est fait de manière automatisée donc on peut travailler en environnement vraiment propre et il n'y a pas de risque de manipulation de poudre d'erreur de mauvais taux de refresh toutes ces choses-là parce que tout est automatisé et le dernier argument évidemment c'est la liberté de forme et de design puisque ces technologies ne nécessitent pas la construite de support de fabrication donc ces fameux échafaudages que certaines technologies nécessitent pour monter les pièces il n'y a pas ces contraintes-là puisque la pièce est auto-supportée dans le lit de poudre voilà donc ce rappel qui était important évidemment ces machines n'ont pas toutes les mêmes productivités et n'ont pas les mêmes nupaux d'investissement donc en fonction des besoins de chacun des clients on est à même de vous aider à savoir quelle est la technologie qui convient le mieux à votre besoin et les prix vont être différents évidemment mais les prix de production des pièces également et puis la maintenance évidemment est ajustée sur les machines vraiment liées à la production H24 le niveau de maintenance est bien plus élevé que sur les machines de prototypage qui ne tournent pas forcément tous les jours donc voilà une succincte présentation de notre portfolio alors maintenant rentrons dans le vif du sujet pour ce webinaire donc aujourd'hui pour fabriquer des pièces on a une idée quand même de ce qu'on veut faire ensuite la première chose à faire c'est de voilà on a une idée de produit on n'a pas forcément une idée 3D on a une idée de produit puis après on réfléchit dans tout ce produit qui nécessite ces dizaines ou centaines de pièces on va essayer de sélectionner les celles qui sont les plus pertinentes pour l'impression 3D en se basant sur des arguments simples de coût de volume de temps de production toutes ces choses là c'est la première étape la deuxième étape c'est l'étape de spécifications techniques donc les propriétés mécaniques thermiques étanchéité les certifications très important les tolérances ou les résistances chimiques souhaitées donc voilà les cahiers des charges de la pièce qu'on construit pour toutes les technos ça c'est pas que pour la 3D mais pour la 3D évidemment on fait comme pour la technologie et ensuite on va passer à une étape donc vraiment le coeur du sujet de design for additive manufacturing ou design for cost donc c'est vraiment un exercice conjoint d'optimisation qui peut être extrêmement poussé ou même comme je vais vous présenter aujourd'hui sur des cas très simples où on arrive à palper très rapidement ce qu'il faut faire et avoir des gains de 50-60% sur des prix de pièce donc c'est vraiment un exercice qui peut être simple et donc les ressources qu'on va mettre en place pour ça c'est évidemment le savoir-faire des outils et du temps et les contraintes c'est celles liées aux moyens de production et aujourd'hui on va s'intéresser à trois aspects donc le coeur de ce processus-là et puis un petit peu les matériaux et puis juste quelques mots sur les outils donc on va commencer par les matériaux il me semble qu'on avait un petit questionnaire à vous poser juste avant oui tout à fait donc je vais lancer un petit sondage du coup si vous voulez participer et répondre je lance tout de suite vous laissez quelques secondes pour répondre évidemment donc l'idée c'est de en fonction des besoins qu'on cherche pour du prototypage rapide rappelé par Stéphane au début le coût ne va pas forcément être le facteur clé ça va être plutôt la réactivité alors que quand on fait de la production le coût va être important voilà donc chaque application va mettre en avant certains points de cet exercice d'optimisation certaines personnes vont être vraiment très axées sur la qualité des pièces d'autre le coût voilà donc c'est important d'avoir une petite idée des paramètres qui sont clés pour l'idée que vous faites de vos applications potentielles pour la 3D ou que vous avez déjà d'ailleurs alors donc on a une majorité donc la moitié qui met en avant la fonctionnalité donc ensuite un coût évidemment raisonnable et la deuxième réponse c'est le design qui vient en premier et le coût en dernier donc là plutôt prototypage ok donc c'est une bonne information et effectivement ce qu'on cherche en production c'est de répondre à une fonction c'est pas l'objectif c'est en soi c'est pas d'imprimer c'est d'avoir une fonction et à un certain coût donc je pense que ça va vous plaire les exemples que j'ai choisi derrière on va continuer la présentation voilà donc les matériaux donc cette pyramide des matériaux est très connue donc on a une pyramide des matériaux qui est issue vraiment du monde de la plasturgie donc on a les matériaux dits haute performance dans la pyramide qui ont des très bonnes tenues thermiques essentiellement c'est un peu le facteur discriminant de cette pyramide mais également mécanique et puis en bas on a des matériaux qui sont dits de commodité pas très chers mais pourtant qui ont certaines fonctions on va le voir après et donc chez HP on a des matériaux donc le matériau de polyamide sont les matériaux d'ingénierie donc milieu de gamme de performance qui tiennent voilà peut-être pas 150 degrés mais plus de 100 degrés ça dépend de comment on les sollicite et puis on a les deux élastomères qui sont sortis l'an dernier un fabriqué par BESF l'autre par Lubrizol qui évidemment tiennent moins en température mais dont la fonction principale c'est vraiment d'avoir des effets rebonds ou des élasticités énormes par plusieurs centaines de pourcents et donc quand on regarde le monde de l'impression 3 d'aujourd'hui et d'un point de vue matériaux ça c'est pas HP qui le dit c'est un rapport qui est sorti il y a quelques mois quand on prend une photo on voit que quasiment les deux tiers de ce qui est produit aujourd'hui en volume c'est des polyamides donc vous connaissez peut-être plus l'ABS ou le PLA mais ces matériaux-là sont utilisés par beaucoup de monde mais ne présentent pas des gros volumes parce que généralement c'est des dépôts de fil et puis en deuxième position on a tout ce qui est résine donc aujourd'hui chez HP évidemment nos matériaux phares sont les polyamides mais on essaie donc de faire rentrer depuis un an des nouveaux matériaux dans les façons de penser les façons de travailler et les nouveaux usages donc les élastomères avec nos deux TPU et puis plus récemment on travaille sur les polyolyphines et notamment le PP et donc aujourd'hui plus précisément dans deux jours donc c'est vraiment une avant-première pour vous aujourd'hui HP lance un nouveau matériau donc un polypropylène polypropylène qui sera produit par BASF donc c'est un vrai polypropylène alors après quand on parle de polypropylène c'est toute une famille donc là c'en est un donc il n'est pas chargé en billes ou en fibres ou tout ça c'est vraiment un matériau dans cette très grande famille donc on va retrouver tous les avantages de cette famille de matériaux à savoir l'excellence résistance chimique donc au fluide abrasif par exemple une absorption d'eau qui est sous forme de traces donc quasiment nulle donc vraiment adaptée au fluide troisième point c'est que c'est un matériau qui va être qui va avoir un prix de coup pièce qui va être le moins cher de tous les matériaux HP pour plusieurs raisons il y a deux effets combinés il y a le premier c'est le prix au kilo de la poudre et le deuxième qui impacte quasiment autant c'est le niveau de recyclabilité et là en fait avec ce matériau on ne perd plus de poudre donc c'est à dire que la quantité de poudre qu'on injecte dans la machine est égale à la quantité de poudre de matière qu'on sort de la machine et donc on a plus cet emmagasinement de poudre qui déjà sur les polyamides avec 80% de recyclage n'était pas énorme comparé à d'autres technologies où on est plus sur 50-50 donc là on est sur le 90-10 donc en fait on ne rejette plus de poudre parce que les 10% qu'on doit avoir injecté généralement c'est moins que la quantité de pièces qu'on fabrique un autre aspect qui n'est pas à cela c'est la côté soudage c'est des matériaux qui sont connus pour être facilement soudables donc par ultrasons ou des choses comme ça il y a plusieurs techniques et donc aujourd'hui ça permet de fabriquer en 3D et donc des séries ou des préséries ou même des pièces finales de pièces dans un polypropylène sachant que le polypropylène est déjà très largement utilisé en injection donc ça ça fait vraiment ça complète ça peut compléter de manière vraiment très avec des bonnes synergies ce qui est fait dans l'injection aujourd'hui quelques exemples d'applications dans les 4 grands secteurs clés sur lesquels se concentre HP les transports les transports on va trouver beaucoup d'applications liées à la gestion des fluides des fluides plus ou moins corrosifs donc les fluides liées à des carburants des choses comme ça dans le médical on va trouver pas mal de choses liées aux orthèses et prothèses ça vient en particulier d'une spécificité française qui fait que les polyamides aujourd'hui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale alors que les PP le sont donc ça ça vient du monde de l'injection mais la règle est la même pour le 3D donc voilà ce nouveau matériau là permet de construire des prothèses qui sont remboursées par la sécurité sociale troisième grand volet c'est l'industrie alors c'est un domaine très vaste là on voit un distributeur d'air il me semble et puis enfin les biens de consommation alors les biens de consommation là on va être sur du prix pièce là ce qui va jouer parce que là on va être plutôt sur des grands volumes donc associer des formes qui sont vraiment pas injectables et et un prix pièce voilà le plus attractif possible on va passer maintenant sur la partie on va dire conception et optimisation de la production donc juste deux planches de rappel sur les deux outils dont on doit se doter pour faire cet exercice le premier c'est ce qu'on appelle la SEO en français donc CAD en anglais donc être capable de savoir comment modifier une pièce pas forcément c'est pas forcément des choses très complexes mais modifier déjà il y a deux approches qui existent il y a l'approche continue ou c'est plutôt l'approche de l'ingénieur on va faire des pièces paramétrées donc on a plein de paramètres qui décrivent la pièce et puis dès qu'on change un paramètre la pièce se met à jour et on a plutôt des géométries dites exactes ou continue en tout cas donc une sphère c'est une vraie sphère et puis on a les méthodes dites discrétisées donc là une sphère ça va plus être une sphère parfaite mais ça va être un peu comme la géode pour ceux qui la connaissent à Paris donc c'est un amoncellement de triangle qui définit presque une sphère et aujourd'hui typiquement dans le médical notamment tout ce qui est scanner 3D qui permet de scanner un corps ou de faire du retroengineering livre des nuages de points qui amènent à ces géométries là approchées donc sous forme de triangle généralement donc on voit qu'il y a deux façons de faire et certains outils aujourd'hui intègrent parfaitement ces deux façons de faire et on peut vraiment jongler avec des deux types d'objets des objets exacts et des objets approchés et faire des opérations bouleines entre les deux donc il y a vraiment des outils aujourd'hui qui permettent de manipuler ces deux objets de façon aisée et puis il y a des spécificités à la 3D dans certains de ces outils là j'en ai cité trois qui reviennent de manière récurrente le premier c'est les latices ou structures en treillis donc qui permettent de faire des pièces très légères et rigides et donc certains outils permettent de générer ces objets là de manière automatique le deuxième point est déjà présenté par Stéphane c'est l'optimisation topologique donc pour faire les pièces le plus légères possible afin de répondre à une fonction et enfin les textures là c'est plutôt pour tout ce qui est aspect visuel on a fait un webinaire chez Aspect il n'y a pas longtemps sur les post-traitements donc si ça vous intéresse aujourd'hui on a des tas de solutions pour avoir des pièces d'aspect et donc la texture la texture est vraiment très intéressante pour avoir des pièces d'aspect des textures personnalisées éventuellement et le deuxième outil dont il faut se doter c'est l'outil de préparation de job qui rentre dans la famille des aides à la production et donc la réponse la question qu'on se pose à chaque fois qu'on a une pièce c'est combien j'en mets dans le bac de l'imprimante donc là on va travailler vraiment avec la vraie géométrie de la pièce on se donne la taille de la boîte d'impression on va se donner éventuellement quelques contraintes l'orientation ou les distances entre les pièces donc ça HP forme tous les opérateurs de machine à ces règles là et puis une fois qu'on a donné ces contraintes on va essayer d'empiler le maximum de pièces dans l'enceinte de fabrication soit de manière manuelle ou automatique et à la fin on obtient le nombre de pièces qui rentrent et on obtient un autre paramètre qui est clé qui est la densité d'empilement c'est tout simplement le nombre de centimètres cubes de pièces dans l'enceinte par rapport au nombre de centimètres cubes total dans l'enceinte et aujourd'hui on ne peut pas faire 100% on ne pourrait pas imprimer un gros bloc fondu pour des raisons des choix essentiellement c'est que la technologie HP n'est pas faite pour ça parce que la moyenne mondiale constatée aujourd'hui c'est 7% sur les machines HP donc certaines personnes viennent avec des applications où ils aimeraient bien fondre 25% des pièces du volume mais notre imprimante n'est pas optimale pour ces choses là elle est optimale pour des pourcentages de zéro évidemment on peut faire aussi peu qu'on veut jusqu'à une quinzaine de pourcents au-delà c'est possible mais on va peut-être redonner un petit peu sur certains aspects de qualité donc voilà et la moyenne aujourd'hui constatée c'est 7-8% la moyenne mondiale donc autre chose à avoir à l'esprit quand on parle de prix pièce quand on veut optimiser un prix pièce en fait ce qu'on optimise c'est tout ça donc quand on fabrique une pièce sur chaque pièce on a ces 6 composantes de coûts qui interviennent donc le premier c'est l'amortissement de la machine sur 3 ans 5 ans plus on produit plus cet amortissement est dilué sur un grand nombre de pièces le service le service de maintenance associé ça va être la même la même distribution de coûts on paye un service de maintenance à l'année donc plus on produit l'année plus ce service va coûter peu cher à ramener à la pièce ensuite on a des parties variables donc on a évidemment la poudre le matériau à utiliser donc on a plusieurs matériaux aujourd'hui pas tous au même prix pas tous avec le même taux de réutilisabilité donc tout ça c'est intégré on a des agents à utiliser agents détaillants agents fusionnants les consommables également c'est des têtes d'impression des lampes et les agents aujourd'hui HP a réussi un tour de force sur ces agents c'est à dire que sur la dernière machine et en PA12 pour donner un exemple entre l'ancienne génération la 4200 et la 5200 on a diminué de 80% la consommation d'agents avec le même résultat en termes de pièces mécaniques ça c'est vraiment une énorme forme de rationalisation et d'optimisation donc sans rien renier sur la qualité des pièces de vraiment juste optimiser la quantité d'agents qu'on met et donc aujourd'hui le prix de ces agents sur une 5200 en PA12 c'est de l'ordre de 1 à 2% du prix pièce donc c'est vraiment une toute petite portion le gros de la portion c'est les matériaux et puis le temps le temps homme pour manipuler ces machines là aujourd'hui on considère qu'un opérateur peut manipuler jusqu'à on va dire de 3 à 5 machines ça dépend des applications évidemment et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en ce moment pour automatiser toutes ces étapes qui sont chronophages donc il y a des solutions pour automatiser et avoir des parts qui tournent de manière de plus en plus automatique donc pour optimiser le prix d'une pièce aujourd'hui ce qu'on fait c'est que ce qu'on a constaté en tout cas c'est qu'on a cette densité de pièces ici dont je vous ai parlé et ce qu'on constate c'est qu'en fait il faut imprimer des jobs complets et maximiser le nombre de pièces donc de la packing density dans le job et un autre point important c'est ce qu'on constate c'est qu'au-delà de 35% en fait on est quasiment indépendant de la hauteur du job même si la source graphique c'est pas forcément représentatif parce qu'il a été fait à main levée et donc on devient juste dépendant de la packing density donc c'est un facteur vraiment clé la packing density certaines technologies ont aussi un temps un temps de le SLS typiquement ont des temps de fabrication qui interviennent chez HP on est indépendant de la complexité de la pièce donc le temps de fabrication c'est toujours strictement le même donc on n'a pas ce paramètre là mais en termes de prix et de quantité de poudre consommée toutes ces choses là on va être très dépendant de cette packing density et donc on a deux scénarios donc là c'est vraiment une méthodologie que j'applique moi de manière très régulièrement la question c'est j'ai une pièce entre mes mains qu'est-ce que je peux faire pour l'optimiser pour optimiser son prix ou pour sa fonction donc on a deux choses à faire soit c'est en fait mon empilement qui n'est pas optimum mes pièces s'empilent mal soit c'est la pièce en elle-même qui est trop dense et donc là je dois faire un effort de rationalisation de la densité de la pièce et comment choisir comment savoir sur quel axe se concentrer pour être efficace tout simplement on prend la pièce on va faire le nesting donc cet exercice de Tetris en 3D avec les logiciels qu'ils font automatiquement pour nous et ensuite on obtient une densité d'empilement si cette densité d'empilement est très élevée par exemple 50% et bien là on sait que ça ne va pas être imprimable en tant que tel donc on sait qu'on pourrait mettre par exemple 100 pièces dans l'imprimante mais que ça va faire une densité d'empilement de 50% donc en fait on va être limité à 30 pièces donc il y a plein de vide dans l'imprimante tout simplement parce qu'on sait qu'on ne peut pas imprimer un job avec 50% de packing aussi donc là on va se concentrer sur par exemple réduire les épaisseurs parce que la pièce donc après il y a toujours la côté ingénierie derrière on ne peut pas faire ce qu'on veut il faut que la pièce tienne il réalise sa fonction on va essayer de rationaliser le volume de la pièce et son poids et au contraire si on a on a on a on a empli toutes les pièces et en fait on a mis 30 pièces dans l'imprimante et ça fait une packing aussi de 2% ça existe des pièces extrêmement creuses qui occupent un énorme espace mais qui sont complètement creuses alors les pièces s'empilent mal et on va plutôt là chercher à rationaliser notre capacité à empiler les pièces qu'elles s'imbriquent un petit peu mieux et donc je vais vous montrer deux exemples sur un de ces deux cas d'application alors le premier exemple c'est un exemple un exemple très concret que j'ai eu une application donc c'est des personnes qui vont faire sur des pièces en cuivre venir déposer des petits rectangles en argent donc c'est vraiment une application électronique des petites barrettes donc ils ont un cas et des charges et puis donc ils mettent ces petites barrettes dans un outillage ils la mettent dans un bain ensuite ils le sortent ils les gouttent et puis ils le mettent dans un second bain et enfin ils sortent les pièces et puis il y a des petits trous sur l'outillage et l'argent vient se déposer en face de ces petits trous donc ce qu'ils veulent imprimer en 3D c'est cet outillage là qui est imprimé une fois et qui est jeté c'est vraiment inconsommable donc ils ont dessiné une pièce donc ça c'est la pièce originale et donc c'est une pièce qui est assez grande qui fait 30 cm de long 100 mm de haut et 15 de large assez étroite et qui fait 200 cm3 donc en PA12 et en fait quand on fait le nesting on se rend compte qu'en fait on arrive à empiler sur 3 hauteurs on fait un job de 330 mm et on arrive à en mettre seulement 24 pièces et on arrive comme ça un petit peu à une paquillant un peu max on va dire de 14% on aurait peut-être pu mettre quelques pièces en plus mais pas beaucoup plus donc là c'est vraiment dommage parce qu'on a beaucoup d'espace entre les pièces mais le fait qu'on vient heurter cette limite là on est limité et donc un travail que j'ai réalisé pour ce cas d'application c'est de rationaliser cette pièce là toujours et de l'optimiser en même temps toujours pour réaliser la même fonction donc vous voyez qu'on a mis en fait ici on avait des V qui étaient pleins avant là on met juste la matière les endroits sur les endroits qu'on a besoin on a mis en place des petites formes en bas pour que ça s'égoutte un petit peu mieux qu'il n'y ait pas des petites gouttes de liquide piégées parce que là c'est vraiment ça quand on passe d'un bain à l'autre on ne veut pas polluer le bain numéro 2 avec le bain numéro 1 donc on veut vraiment que ça s'égoutte le mieux possible et puis les épaisseurs on les a un petit peu réduites et en faisant ça on arrive à quasiment diviser par 2 le volume de la pièce et donc quand on revient à notre exercice d'empilement ici on a fait le même exercice donc toujours sur 3 hauteurs mais au lieu d'en mettre ici je crois que c'est 8 sur la largeur donc 8 fois 3 à 24 ici on en met 15 donc quasiment 2 fois plus et donc en fait en passant tout simplement de 24 à 45 toujours avec la même paquille dans ce lit on arrive en fait à réduire vraiment immédiatement le prix de moitié donc pour faire ce genre de choses il faut avoir les notions dont je viens de vous parler il faut avoir quelques notions de retouches de pièces l'empilement ici est vraiment simple c'est vraiment juste un stacking cartésien extrêmement simple donc voilà donc là on a réussi à réduire de 50% le prix de production d'une pièce juste en n'y passant pas beaucoup de temps faire cet exercice prend pas forcément beaucoup de temps et c'est extrêmement efficace donc voilà cet exercice d'optimisation sur cette pièce là c'est pas des choses c'est pas de la roquette saliante comme on dit ça peut être des choses on peut démarrer des choses très simples évidemment certaines applications on peut aller beaucoup plus loin que ça tout dépend du temps qu'on a du volume de pièces qu'on a à produire donc c'est toujours un investissement du temps ingénieur à passer dessus mais voilà un exemple concret divisé par deux le prix d'une pièce et le deuxième exemple donc c'est le cas opposé le cas opposé donc là j'ai repris un exemple auquel j'étais confronté il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois il y a un mois et demi on va dire pendant la crise du Covid qui nous empêche tous de nous voir et de circuler librement encore à présent et donc là il y avait une question sur les équipements en protection et donc la communauté impression 3D a vraiment été très réactive et la technologie l'a permise pour essayer de fournir ces équipements en protection donc là on voit une visière sur laquelle d'ailleurs on a travaillé avec avec Alizé Pesturgy donc il y a eu une quinzaine de clients équipés avec HP dont Alizé qui ont travaillé et qui ont produit plus de 12 000 visières comme ça en quelques semaines donc avec l'opération les visières de l'espoir et donc on a démarré au début avec des des designs donc là il y a des designs soit qui étaient mis à disposition par des makers sur internet des gens qui faisaient don de leur design et derrière nous on a travaillé sur les aspects nesting donc comment ces pièces-là s'empilent pour nos technologies vraiment et puis valider également on avait Décaton qui était de faire de lance pour valider avec des CHU les pièces qui étaient produites et donc cet effort de rationalisation des coups ça c'est le premier design avec lequel on est parti un design de visière qui faisait 37 cm3 et on en mettait 80 dans un job on est avec une pack clean sensitivity de 7% donc en fait là on voit que c'est un peu dommage parce qu'on sait qu'on pourra imprimer jusqu'à 14-15% donc en fait on pourrait fondre deux fois plus de pièces dans cette imprimante mais là le jeu de Tetris fait qu'on n'arrive pas à en mettre plus et puis déjà là on voit elles sont déjà voilà elles sont empillées de manière vraiment optimale donc avec ce design là on ne peut pas faire plus et donc nos amis de Décathlon ils ont retravaillé un peu le design donc on ne voit pas vraiment les différences sinon on voit un petit peu les différences mais voilà ça ressemble comme deux gouttes d'eau à l'extérieur mais à l'intérieur c'est un peu différent et là ils ont réussi à empiller de manière beaucoup plus opérationnelle ces visières là et donc la taille de la pièce est réduite mais surtout elle s'empile beaucoup mieux et donc ils arrivent à en mettre 128 et donc là on gagne 40% sur le prix d'une visière c'est pas négligeable et puis troisième étape donc là c'est venu plutôt par nos collègues américains qui ont fourni un autre design donc là on n'a pas gagné de poids donc le volume de la pièce est vraiment sensiblement le même mais on arrive à en mettre beaucoup plus dans la chambre d'impression en plus là on a fait des grappes que certains connaissent peut-être pour les manipuler de manière plus aisée et là tout simplement on utilise le côté flexible de la matière et puis il y a des charnières voilà donc pour vraiment utiliser l'impression 3D de manière beaucoup plus optimum et on gagne encore 30% donc voilà l'autre exemple c'est quand nos pièces s'empilent mal et donc il faut essayer de toucher un petit peu le design pour qu'elles s'empilent toujours mieux et se rapprocher comme ça de nos idéalement 15% de packing dans Steam et c'est pas un exercice aisé vous voyez que là on n'a pas réussi à aller au-delà de 10,5,11 donc 15% pour certaines applications les gens disent c'est pas assez moi c'est 30 ou 40% que je vais imprimer 30-40% de packing aussi donc des pièces très denses et en fait pour l'énorme majorité des applications on va être plutôt entre 5 et 12 donc avec une moyenne à 8 donc en fait notre imprimante elle est optimisée pour ce type de conditions donc c'était deux exemples un petit peu qui parlent à tous j'espère et qui donne un petit peu les ingrédients les bonnes questions à se poser quand on est face à une pièce de savoir voilà elle a tel prix aujourd'hui où je dois concentrer mon effort pour optimiser son prix et c'est des exercices que moi je fais de manière vraiment récurrente sur des projets avec des clients et chez HP on a vraiment mis en place une offre complète d'accompagnement des clients c'est des demandes qu'on a de manière très souvent très récurrente des clients qui voilà on a fait un travail avec eux d'option de la technologie ils achètent une imprimante mais derrière ils veulent continuer à être accompagnés pour monter en capacité monter en compétence toutes ces choses là et donc on a comme ça des modules qui sont faits certains aspects de ces choses là sont faits de manière gracieuse par HP comme ces webinaires ou ces journées de 10 femmes ou même sur des projets clients on va retourner les exercices que je viens de vous montrer là c'est des choses que j'ai fait pour certains clients donc voilà on a une capacité en France à accompagner des clients soit en avant-vente soit même post-vente un petit peu et puis par contre quand on veut passer à l'étape au-dessus donc quand on a par exemple une dizaine ou une quinzaine d'ingénieurs sur lesquels on veut monter en compétence là on ne peut plus satisfaire cette demande à l'échelle de cette équipe qu'on est en France mais on a comme une offre qui nous permet de faire ça c'est nos collègues de Barcelone qui font ça et qui permettent de couvrir tous les aspects l'idée n'étant pas de se transformer en entreprise de services d'ingénierie chez HP mais ça inclut des petites choses comme ça mais surtout l'idée c'est vraiment d'aider les clients à produire en 3D et à utiliser la 3D au mieux pour générer des valeurs ajoutées et ça passe par un petit peu d'ingénierie la qualité des pièces la qualité matière comment mesurer les propriétés mécaniques c'est tous ces volets-là qui sont importants et qui ne s'apprennent pas en un jour évidemment et le dernier slide que j'ai c'était pour vous donner rendez-vous aux prochains événements qu'on a ensemble on a un événement le 4 juin donc c'est après demain c'est une conférence virtuelle en fin de journée à 17h entre HP et BASF donc voilà vous avez eu la primeur de l'annonce du polypylène donc le vrai lancement par notre directeur R&D et même du directeur de la 3D que simplement monde sera fait après demain avec d'autres annonces on voit une conférence que vous invite à suivre et puis le 25 juin on a une journée dédiée à l'additif c'est vraiment comme un trade show mais en virtuel donc c'est nouveau pour nous aussi mais voilà on va voir comment ça se passe donc il y a des des petits des petits on va dire des petites pièces virtuelles pour se réunir à 4, 6 et puis avoir des discussions comme ça sur les technologies vous pouvez venir nous voir on essaiera d'avoir des pièces pour vous les montrer à travers nos webcams même si vous ne pouvez pas les manipuler évidemment et voilà essayez de de faire comme un salon mais en digital donc c'est nouveau pour nous ça sera sûrement nouveau pour vous et voilà un événement qui risque d'être intéressant puisque c'est vraiment le premier dans la série et je pense qu'il y aura de nombreux autres et je pense que ça ça ne remplacera pas un événement physique une rencontre physique je pense que ça va quand même nous permettre tous d'avancer et d'avoir des discussions un peu plus sur vos projets plutôt que là où on vous présente des choses mais donc même si on va répondre à quelques nouvelles questions pour rentrer un peu plus dans vos questions par rapport à vos projets dans vos entreprises et puis un contact évidemment vous pouvez nous contacter à tout moment voilà je pense que j'en ai terminé oui hop et on va passer voilà questions réponses donc merci merci Sébastien pour cette présentation donc très complète je rebondis aussi du coup sur l'événement donc additif digital auquel HP va participer et auquel Alizé Plasturgy participera aussi donc pour ceux qui souhaitent s'inscrire n'hésitez pas voilà donc comme Sébastien le précisait c'est un événement qui est virtuel donc en fait vous allez pouvoir nous retrouver à notre table en fait donc nous nous serons à l'étage 2 table 3 donc pour nous rencontrer directement donc en fait de façon virtuelle voilà pour s'adapter un petit peu aux circonstances plus particulières actuellement donc moi ce que je vous propose c'est qu'on prenne un petit peu le temps de répondre aux quelques questions qui ont été posées pendant la présentation donc n'hésitez pas à continuer à les poser et puis aussi donc à répondre à l'enquête que vous allez voir juste quand vous fermerez le webinaire donc première question que j'ai vu passer ça concerne les matériaux qui auraient des propriétés feu donc est-ce qu'il en existe qui ont des propriétés de résistance au feu qui sont démontrées question effectivement très intéressante récurrente je pense qu'il faut raisonner par normes parce que souvent c'est vraiment ça qui drive il y a plusieurs normes la première c'est les normes dites de flammabilité il y a plusieurs tests il y a l'UL94 qui est très connu et puis il y a également des normes glow wire donc des plutôt par incondescence donc c'est des tests classiques et donc aujourd'hui on est en UL94 HB donc c'est un des niveaux les plus bas malheureusement sur notre PA12 PA11 et le glow wire je ne l'ai plus en tête mais quelque chose comme 700 degrés quelque chose comme ça à vérifier et donc on a des demandes récurrentes et on travaille sur alors avant de continuer il y a aussi d'autres normes qui sont plus contraignantes qui sont des normes dites feu fumé et notamment dans le domaine du ferroviaire donc là c'est encore plus contraignant donc on part d'une norme UL94 HB avec une température glow wire comme je vous l'ai dit autour de 700 degrés dans l'ordre de grandeur du moins et HB travaille donc ce travail de fond sur les matériaux sur un matériau qui serait V0 mais voilà c'est de la R&D et c'est certainement pas du court terme donc c'est un travail de R&D qui est de longue haleine HP met beaucoup d'efforts sur les matériaux vous pouvez le voir l'année dernière on a sorti deux nouveaux matériaux donc deux élastomères cette année on sort le polypropylène donc malheureusement pour nous comme pour tout le monde notre portefeuille matériaux est toujours trop restreint on en a parfaitement conscience on s'associe avec des chimistes de renom pour délivrer des matériaux de manière assez cadencée un ou deux par an et des matériaux de très haute qualité malheureusement ça ne va jamais assez vite et aujourd'hui on n'a pas de matériaux à proprement parler sur sur ces normes feu fumé ou UL94-V0 mais il y a même des requêtes plus élevées donc voilà ok merci pour pour les précisions du coup donc en perspective j'ai une autre question quels sont les pourcentages d'anisotropie qui sont encore présents dans les matériaux produits alors il reste quelques pourcentages d'anisotropie pour vous donner alors je vais faire un calcul puisqu'on demande un pourcentage alors les pourcentages d'anisotropie l'ordre de grandeur ça va être on va dire 5% donc c'est pas beaucoup sur nos PA12 typiquement c'est ce chiffre dont on vient de faire le calcul mais ça peut être contre-intuitif c'est à dire que des fois on a ces 5% en positif sur l'axe Z par rapport aux axes xy donc c'est aujourd'hui j'ai pas eu de cas concret où les gens vont tellement aller chercher l'optimum d'un point de vue tonné mécanique de la pièce et par rapport à vraiment des calculs d'ingénierie très précis qui permettent de discriminer voilà un axe par rapport à un autre aujourd'hui quand on dimensionne les pièces plastiques souvent on a des conditions de sécurité de 2 3 ou 5 voilà des gros conditions de sécurité ce qui est normal parce que la dernière chose qu'on veut c'est que la pièce casse donc on prend des marges de sécurité et c'est comme ça dans tous les domaines de fabrication injection l'isinage tous donc voilà il reste des petits quelques pourcents d'anisotropie mais qui sont à mon sens pas significatifs et que j'ai jamais vu comme discriminant ok donc une autre question sur les pièces est-ce que vous avez quelques données sur la répétabilité oui on a HP a fait un gros effort de transparence sur la répétabilité c'est vraiment quelque chose sur lequel on a beaucoup poussé les gens comme moi les ingénieurs d'application en interne pas seulement français mais worldwide et aujourd'hui on a ce qu'on appelle des white papers donc c'est des documents faits par HP et donnés par HP évidemment libre à chacun de reproduire ses données ça se comprend les personnes veulent contrôler leurs données c'est tout à fait logique sur lesquels on donne les niveaux de répétabilité par imprimante donc on a ces documents sur alors pas la 300 parce qu'elle vient avant de sortir mais je pense que ça va être rentré proche de la 500 500, 4200, 5200 et même sur la 5200 on a des logiciels qui nous permettent de repousser encore plus loin les choses et on a de la répétabilité en termes dimensionnels mais aussi en termes mécaniques donc on est capable aujourd'hui de dire de donner des propriétés mécaniques avec des intervalles de confiance ce qui est extrêmement rare je pense sur le marché de la 3D pour ne pas dire unique donc aujourd'hui on a ces documentations-là qu'on peut donner comme on dit en one-to-one on ne peut pas être difficile sur nos sites internet mais voilà si vous avez un projet on peut vous fournir l'information ce type d'information donc je vois aussi d'autres questions concernant le post-traitement donc quelles sont un petit peu les techniques de post-traitement qui sont applicables avec les matières HP sur les matériaux alors c'est un monde il y a deux mondes qui sont assez durs à suivre parce que tout va très vite c'est l'automatisation et le post-traitement tous les trois mois il y a une nouvelle machine qui sort pas chez HP parce qu'HP n'est pas là-dedans mais on collabore avec toutes ces fabricants donc c'est le métier la meilleure chose que je peux vous dire c'est de revoir le replay du webinaire qu'on a fait chez HP il y a quelques semaines qui balaye tous les post-traitements les avantages et les inconvénients des uns et des autres les différentes alternatives il y a deux post-traitements classiques le premier qui vise à avoir un aspect de surface amélioré donc là on va plutôt travailler sur du polissage soit mécanique soit chimique qui permet jamais d'atteindre le poli-miroir mais d'avoir vraiment des tas de surface très lisses donc ça c'est vraiment et notamment le polissage chimique permet d'avoir des choses vraiment très très intéressantes et le deuxième aspect c'est la couleur donc sur la couleur il y a deux techniques soit c'est la teinte donc les pièces les pièces par les poudres se teintent de manière très simple et très peu onéreuse parce que tout simplement on a une surface des pièces mais même après polissage qui reste toujours un tout petit peu granuleuse donc en fait donc la teinte c'est une très très bonne impression l'inconvénient sur cet aspect là pour les machines telles que chez Alice et Plasturgy donc blanche j'entends ce que on peut teinter vraiment de la couleur qu'on veut une base blanche sur les machines de production nos pièces sortent en gris différentes teintes de gris suivant les matières il y a des matières qui sont plus foncées que d'autres donc évidemment à partir d'une base grise ça va être extrêmement impossible de teinter les pièces pour les avoir en blanche même si il y a une entreprise qui vient de sortir une nouvelle série de teintes pour le PA12 qui est vraiment bluffante donc qui permet de tirer un peu plus vers l'éclair même si ça reste c'est pas du blanc ni du jaune poussin mais voilà d'atteindre des couleurs intéressantes et ensuite voilà pour atteindre la couleur qu'on veut vraiment il y a tout ce qui est protection donc peinture coating toutes les choses là et donc là on retombe généralement sur des choses qui existent c'est les mêmes peintures qui sont utilisées dans l'automobile ou un peu partout mais une peinture ça ne sert pas juste à la couleur ça peut être protéger des rayures la pièce ça peut être isoler la pièce empêcher que de la poussière se dépose sur la pièce voilà les peintures ça a un aspect esthétique mais pas que ça apporte aussi ça peut apporter des tas d'autres choses donc voilà je couvre ces aspects là pendant une heure dans un webinaire que je vous invite à regarder vous pouvez nous contacter directement le mail qui était juste avant on vous enverra le lien vers le replay ok parfait donc je vous invite tous du coup à regarder et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous en faire part je lance juste une dernière petite question pour ceux qui souhaitent être recontactés donc n'hésitez pas à répondre comme ça on pourra savoir donc lesquels d'entre vous souhaitent être recontactés rapidement pour un projet en particulier n'hésitez pas aussi à utiliser donc l'enquête que vous allez avoir juste après le webinaire pour nous faire part plus précisément des projets sur lesquels vous avez besoin de réponses de conseils d'accompagnement plus approfondi comme ça on pourra revenir vers vous et pour toutes les questions qui n'ont pas eu de réponse en direct on reviendra aussi individuellement vers chaque personne donc ce que vous pouvez aussi retrouver donc sur notre site internet c'est le replay et la présentation sous format pdf donc voilà donc n'hésitez pas à revoir et à partager la présentation et à nous contacter donc si besoin donc vous verrez qu'il y a nos contacts donc juste à la fin de la présentation pour réaliser plasturgie et donc évidemment vous retrouvez aussi les contacts pour HP sur la présentation donc n'hésitez pas en cas de besoin et puis je vous remercie beaucoup pour votre participation et à très bientôt donc pour un prochain webinaire merci beaucoup bonne fin de journée et à bientôt au revoir